Ce matin, je suis porteur d'un message d'encouragement, je suis porteur d'un message d'espoir, je suis porteur d'un message de motivation, je voulais galvaniser quelqu'un à travers le message. Paul dit dans ce verset là, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Et je voulais parler aujourd'hui, pas à quelqu'un qui est fort, pas à quelqu'un qui se sent fort, mais je voudrais parler à quelqu'un qui traverse une difficulté, je voulais parler à quelqu'un qui se sent faible, je voulais parler à quelqu'un qui a un sujet de prière, je voulais parler à quelqu'un qui attend de Dieu un secours, une intervention, je veux parler à quelqu'un qui attend une stabilité, à quelqu'un qui tombe, qui se relève, qui traverse un temps, une zone de tubulence, je veux parler comme si on était en avion, quelqu'un qui traverse une zone de tubulence, qui vit des persécutions, qui vit un temps de secours, et je voudrais dire à la personne que le meilleur est à béni, le meilleur est à béni, le meilleur est à béni. Si vous savez, moi dans l'ethnie que je maîtrise, le mieux, mes parents avaient l'habitude de dire, ton nom est à tôtienne, si tu ne comprends pas, peut-être que c'est compliqué, mais je vais répéter encore pour quelqu'un, ton nom est à tôtienne, je vais expliquer, en fait, nos parents nous disaient que le pousset ne restera pas toujours, a dit, tiens, en fait, c'est une façon pour eux de dire que le pousset ne restera pas poussé. C'est tout le sens de ce message. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu te sens poussé, tu ne resteras pas un pousset, tu deviendras une poule, tu deviendras un pauvre. Paul dit qu'il a prié et il a dit à Dieu qu'il y a cette écharpe dans ma chair, parce que Paul avait des soucis, Dieu, et il voulait que ses yeux soient guéris. Il dit trois fois, il a prié le Seigneur et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Et il a dit que ma puissance s'accomplit dans sa faiblesse. Donc lui, Paul, il reprend, il dit, je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc lui, il va se glorifier dans sa faiblesse, pour que Dieu se glorifie, pour que la puissance du Seigneur se repose sur sa vie. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un que, pas que la faiblesse soit une bonne chose, mais nous allons appuyer sur notre faiblesse, afin que la gloire de Dieu puisse éclater. Si tu ne comprends pas, je veux parler à quelqu'un qui est affligé, dans le premier temps, je veux parler à quelqu'un qui est abattu. C'est quoi l'affliction? L'affliction, c'est un état de cœur d'une personne qui est abattue. Une personne qui traverse des difficultés et son cœur est contrôlé, blessé. La personne est abattue, son esprit est affaibli. Et le Seigneur dit, heureux ceux qui sont affligés, parce qu'ils ne seront pas seulement affligés, mais qu'il y a une consolation qui leur vient du Seigneur. Heureux ceux qui sont affligés, heureux ceux qui sont abattus. Pourquoi? Parce que s'ils sont abattus, la consolation, le salut leur viendra de l'éternel. Parce que celui qui console, celui qui met la paix dans le cœur, s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es affligé aujourd'hui, peut-être que c'est un problème dans ta famille, dans ta vie. Peut-être que c'est une difficulté, je ne sais pas. Peut-être que c'est parce que tu manques d'argent. Peut-être que la situation que tu vis est inconfortable. Peut-être que c'est trop dur pour toi de supporter cela. Mais le Seigneur dit, heureux les affligés, parce que la situation ne restera pas telle. Heureux les affligés, parce que ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la limite, ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un temps, ce n'est qu'une période. Ah, je n'aime pas répéter les choses que les gens répètent souvent. Mais je voudrais te dire, comme les gens ont l'habitude de dire, qu'un problème vient toujours avec une date d'inspiration. S'il y a un problème, ça veut dire que ce problème va prendre près d'un jour. Heureux ceux qui sont affligés. Heureux ceux qui traversent des moments difficiles. Heureux ceux qui sont abattus. Heureux ceux qui sont touchés. Heureux ceux qui traversent le feu. Je voulais te dire que ce feu ne te consumira pas. Je ne sais pas si ce sont les grandes oeuvres que tu es en train de traverser. Tu ne seras pas emporté. Tu ne seras pas noyé. Tu ne seras pas submergé. Mais tu seras émergé. Le Seigneur va te sortir de là. Heureux ceux qui connaissent de graves problèmes. Je vais parler à beaucoup de catégories de personnes ce matin. Je ne sais même pas si quelqu'un ici est tombé. Vous savez, le Seigneur pose la question dans Jérémie 8, verset 4. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se rélever? Peut-être que quelqu'un est tombé. Quelqu'un connaît une situation de faiblesse. Et tu arrives à tomber. Quelqu'un a dit un jour que l'Église est la seule armée qui n'a pas se blessé. Ah peut-être que quelqu'un n'a pas compris. qui n'a pas se blessé. Qui tue sur ses propres blessés. Vous savez, quand les gens vont en guerre, que les soldats de notre armée sont blessés, en général, les gens se battent pour prendre leurs blessés, fuient avec eux, les maîtres à l'abri. Mais l'Église est étonnamment cette armée qui va tirer sur ses propres blessés. C'est-à-dire que quand un chrétien tombe, une chrétienne tombe, un membre de l'Église tombe, les gens ne viennent pas relever cette personne, porter la personne. Lui a porté du séjour. Mais on vient, on dit, « Oh, c'est un ficheur. Ah, elle est mauvaise, il est mauvais. » Les gens ne sont pas choqués, ne sont pas touchés par ce qui arrive aux autres. Je ne voudrais pas encourager quelqu'un qui est tombé pour dire, « Ah non, c'est bien que tu sois tombé, reste à terre. » Non, c'est parce que je suis hérédite. Mais je suis juste hérédite que quand tu tombes, tu dois savoir que tu as l'occasion de t'élever. Quand tu tombes, tu dois savoir que c'est lorsqu'on tombe qu'on doit devenir fort. Si tu veux le sens de ce message ce matin, c'est quand je suis faible, c'est là que je deviens fort. C'est quand je suis faible, c'est quand je n'ai pas de force, que je deviens encore plus fort. Pourquoi tu deviens fort quand tu es faible, quand tu tombes ? Tu deviens fort lorsque tu es humble, lorsque tu reconnais tes faiblesses, lorsque tu sais que tu es dans le péché, lorsque tu sais que ta situation n'est pas bonne, lorsque tu vas te confesser dans l'humilité et tu demandes de l'aide, lorsque tu ne fais pas l'orgueilleux, tu ne veux pas montrer une bonne image pendant que tu vis dans le péché. Tu ne veux pas connaître une image très bonne de toi. Tu ne vas pas nous présenter une apparence agréable pendant que tu sais que tu es en réalité un tombeau blanchi. Le Seigneur demande de toi que tu es de l'humilité, que tu sois humble. Que tu viennes avec regret. Vous dites, je sais, je sais que le Seigneur n'est pas d'accord avec ma situation. Je vis dans le péché. Je suis tombé. Voici mon péché. Priez pour moi. Aidez-moi. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin d'aide. Oh, que deux personnes qui sont tombées, mais au lieu de reconnaître humblement leur péché, sont remplies d'orgueil. Quand on leur demande de se répentir à l'église, frère, on va élever la voix pour demander pardon. Il dit, oh Seigneur, nous avons péché. Seigneur, nous sommes mauvais. Seigneur, nos cœurs sont noirs. Quelques fois, je me pose la question, mais ce frère, cette sœur, avec qui il a péché? Est-ce qu'ils ont fait une entreprise de péché au point qu'ils sont allés ensemble? Ils ont dit, nous allons partir péché. Ils se sont donné rendez-vous pour péché. Il n'a dit plus, Seigneur, j'ai volé. Seigneur, moi, que tu vois, je suis un menteur. mais il dit, nous sommes mauvais. Seigneur, nous avons péché contre quoi? Le Seigneur veut te rélever, mais il veut savoir que tu es humble. Le Seigneur veut te secourir, mais quelle est ton attitude? Est-ce que tu regrettes le péché? Nous sommes fatigués des gens qui regardent leur péché avec orgueil. au lieu d'être blessés, au lieu de regretter amèrement, comme le dit la Bible. Parce que le Seigneur nous demande de regretter nos péchés. Le Seigneur dit, soyez dans le deuil, dans les larmes, soyez dans l'affliction dans vos péchés. au lieu d'être tristes, les gens se réjouissent de leur péché. Non, ce n'est pas que qu'on ne tombe pas. J'aurais voulu voir quelqu'un qui lève la main pour dire, de toute ma vie, je ne suis pas encore tombé. De toute ma vie chrétienne, il n'est jamais arrivé de tomber dans un péché. je ne sais pas si cela existe. Je ne sais pas si cela existe. Je n'y crois pas d'ailleurs. Je crois que Jésus a été seul capable de faire cela. Il nous arrive de tomber. Mais est-ce que tu dois rester là ? Est-ce que nous devons rester là ? La répentance n'existe-t-elle pas ? Dieu ne pardonne-t-il pas le péché ? Pourquoi le sang de Jésus est versé ? Mais si tu restes sans te répentir, tu es en train de rendre vain le sacrifice de Jésus. Tu es en train de jeter encore le péché sur le Seigneur, la honte sur le Seigneur. Tu es en train de crucifier de ta part le Seigneur. La Bible dit nous n'avons pas provoqué la jalousie du Seigneur parce que nous restons dans notre situation. Si tu es tombé, relève-toi. Si tu es tombé, relève-toi. Si tu es tombé, sache qu'on peut se relèver. Sache que tu dois te relèver. Le Seigneur t'appelle plutôt à te relèver que de rester à terre, que de rester dans ton péché. Il y en a qui mangent le péché et qui se réjouissent de leur péché, qui se rassasient de leur péché, qui multiplient péché sur péché. Il y en a même quand ils pêchent, qu'on leur pose la question est-ce que tu as péché? Ils augmentent leur péché en mentant. Ils mentent et ils disent non, 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 je n'ai jamais fait cela. Tu augmentes ton péché parce que tu as menti. Et le jour où tu devras te répentir, tu rends ta situation difficile parce que tu dois aller trouver la personne à qui tu as dit je n'ai pas péché là. Vous savez, quelques fois, on se croit fort, on se croit debout. Quand je lis la Bible, la Bible dit c'est la personne qui est tombée qui a une situation peut-être intéressante parce que la personne qui est tombée est déjà à terre et la personne peut s'élever. Mais quand on se croit debout, la personne dit que la personne qui se croit être debout que cette personne prenne garde. Que cette personne fasse attention de peur de tomber. Non, je n'ai pas dit que les personnes ne sont pas fortes. Mais quand tu es debout, fais attention, prends garde à toi. 1 Corinthiens 10, verset 12 de peur que tu ne tombes. Même toi qui es tombé, relève-toi. Je veux parler à quelqu'un qui est faible. je veux parler à quelqu'un qui se sent petit. Ma vie à moi me dit que le Seigneur se sert des choses folles, des choses viles, des choses sans importance, des choses que les hommes ne considèrent pas pour confondre les sages, pour imposer sa gloire, pour exploser sa grandeur. Si quelqu'un se sent faible, si quelqu'un se sent petit, je t'annonce une bonne nouvelle. Le Seigneur va te rendre fort et il va te rendre grand. Si tu te sens petit, gloire à Dieu, le Seigneur va t'élever. Si tu te sens faible, gloire à Dieu, le Seigneur va te rendre fort. Tu vas devenir inébranlable, tu vas devenir puissant. Si tu te sens petit, c'est que tu es sur le chemin de la grandeur. Mais malheur à ceux qui se sentent grands, qui se voient grands, parce que je t'annonce assurément que tu tomberas. L'orgueil précède la chute, n'attend pas à cela. Si tu te vois petit, Dieu est avec toi, parce que notre Dieu est le Dieu des bêtises. Dieu est à côté de ceux qui sont bêtis. Regardez Jean le Baptiste. Jean le Baptiste dira comment je sois bêtis, comment je diminue, comment je sois ramassé, mais que lui soit grand, que le nom de Christ soit glorifié. je prie que nous puissions nous abaisser, mais que nous demandions, que nous recherchions que le nom du Seigneur soit élevé, glorifié, que Dieu devienne plus grand, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé, que Dieu soit célébré par les gens qui nous voient à cause de la manière dont nous nous abaissons pour laisser éclater la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un qui aime sa bercée. Je ne sais pas, mais en prêchant, en préparant ce message, mon esprit est tombé sur quelqu'un, la situation d'une personne qui vit en famille et qui est un peu fatiguée. Je ne sais pas si ça arrive à quelqu'un ou si c'est arrivé à quelqu'un, quelquefois, on est en famille et on a envie d'être chez soi et on est fatigué. On est fatigué de rester avec les parents, de rester avec les frères. On est fatigué de vivre peut-être dans une maison qui n'est pas la nôtre. On est fatigué de vivre dans l'humiliation. quelqu'un, il arrive que quelqu'un soit fatigué. Ah oui, j'ai trop dormi au salon. Je veux parler à quelqu'un qui dort au salon et qui est fatigué et tu seras chez toi, tu vivras chez toi. peut-être que tu t'es dit « Ah, mais jusqu'à moi aussi je vais payer la maison ou je serai chez moi. » Aujourd'hui, c'est juste que tu dois savoir quel temps a été fixé par le Seigneur. Tu t'inquiètes parce que tu ne connais pas la date que le Seigneur a fixée. Mais je te l'annonce, tu seras chez toi. Amen. 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 Mon Dieu s'appelle Yahweh Chiré. Vous savez, quelquefois, les gens nous ont donné des définitions qu'on ne comprend pas trop. Ils nous ont dit que Yahweh Chiré s'avait dit « Dieu se pouvoira. » Bon, je ne comprends pas bien cela. Mais par contre, quand on me dit « L'éternel est notre banque. » Ça, je comprends. L'éternel est notre grenier. Il est notre banque. Je voulais parler comme les Anglais. Vous savez, les Anglais, souvent, il y a des mots anglais qui sont bien. Regardez, quand on dit « Provider » on allait dire « Provider ». « Provider » c'est celui qui fournit, c'est celui qui met à disposition, c'est celui qui donne. Ça dit « Dieu est notre donateur. » « Dieu est celui qui nous donne. » Bon, quand on dit « Pourvoyeur » en français, on ne comprend pas. Amen. Voilà. « Il est notre banque. » Il va te répondre à coup de dessus. Il a fixé la date. Mais pardon, comme tu ne connais pas la date, un fois, sois patient parce que tu verras l'accomplissement de cela. Il vivra chez toi. Oui. Si tu dépends d'autres personnes aujourd'hui, tu dis « Ah, mais je dépends des gens pour manger. Je suis obligé d'attendre les autres. » Je voulais dire à quelqu'un que d'autres personnes aussi dépendront de toi. C'est une bonne nouvelle parce que tu ne dépendras pas seulement des gens mais on dépendra aussi de toi. Et je t'annonce ce moment, je t'annonce ce temps, je t'annonce cette période, je t'annonce cette prophétie. Elle va s'accomplir. On dépendra de toi. C'est toi qui m'attendais aux autres. Tu ne seras pas que recevoir. C'est un message d'espoir que je suis venu annoncer. Une personne se sent humiliée, ramassée. On se moque de toi. Ton temps arrive, ton temps arrive, le moment arrive, la grâce arrive, tu seras honoré, tu seras élevé, tu seras acclamé. Je voulais te dire, c'est celui qui a pris David derrière les bergers, le berger David, derrière les moutons, derrière les animaux en brousse. Et il l'a amené jusqu'au palais royal. Il l'a fait roi, il l'a couronné roi, il n'a pas changé. Si tu es humilié aujourd'hui, reste calme. Si tu es humilié aujourd'hui, tu es humilié aujourd'hui, crois au Seigneur. il va reléver à coup sûr ton visage. Il a dit que l'homme de rien sera honoré. L'homme de rien, c'est celui qu'on insulte, c'est celui qu'on humilie. tu peux retenir ce verset-là, ce passage, Esaïe 3, le verset 5. Il dit l'homme de rien est celui qui sera honoré. L'homme de rien, l'homme qu'on ne considère pas, l'homme à qui on n'accorde pas du crédit, l'homme qu'on vilipende, qu'on méprise, qu'on minimise, tu seras couronné. Tu seras rélevé, élevé. Je veux parler à quelqu'un qui débute difficilement. Vous savez que quand on débute, souvent c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est un moment que tu fais. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais si tu débutes difficilement, je voulais t'encourager et dire que le Seigneur dit de ne pas mépriser les jours faibles, les faibles commencements, les commencements difficiles. Parce que tu commences difficilement. C'est vrai que tu t'attends. Peut-être qu'au début tu vends mais l'argent n'entre pas. Ton argent rentre dans la marchandise, ça va, ça va et ça ne revient pas. Mais ce commerce-là était commerce prophète. Ce travail-là était travail béni. Tu commences faiblement, tu commences difficilement mais tu termineras en puissance. Tu termineras dans la gloire. Tu termineras dans l'abondance. Il a dit ne méprise pas. On ne méprise pas les faits de commencement et nous ne voulons pas mépriser ce que tu es en train de débuter. Peut-être que c'est Dieu et je t'annonce que Dieu est avec toi, que ton Dieu est là. Vous savez, je veux parler à quelqu'un qui est malade. Aujourd'hui, je dis, je ne suis pas venu parler à des personnes qui sont fortes. Je vais parler à des personnes qui sont affaiblies, qui traversent des temps difficiles. Vous savez, la maladie, c'est l'une des choses qu'on ne souhaite pas, qu'on ne veut pas. Quand on est malade, on est faible, même la voix, ça ne sort pas, on n'a pas la force de marcher. Pour manger, c'est compliqué, on a des douleurs, c'est l'inconfort. On est dans une situation assez désagréable. Par moment, même pour prier, c'est difficile. Mais je voulais dire à quelqu'un que si tu es malade, prends le temps de prier. Peut-être que tu ne vas pas élever la voix. Tu ne vas pas crier comme moi aujourd'hui. Mais passe ton temps à prier. Parce que les moments de maladie sont aussi des temps de repos, sont aussi des temps où on a besoin de bénir le Seigneur. Regardez, assez souvent, nous ne prenons pas le temps de dire merci à Dieu dans les situations de déficit. Si tu es malade, sache que c'est un moment pour dire à Dieu Seigneur, merci pour mon état de santé. Merci parce que je suis, je ne me sens pas bien. Merci pour cette situation. Merci pour la faiblesse de mon corps. Merci pour ce mal que je ressens. Merci pour les douleurs. Merci parce que je n'arrive pas à bien manger. Merci parce que je n'arrive pas à bien marcher. Quand tu fais cela, tu es en train d'attisser la grandeur. Tu es en train d'attisser la grandeur. Tu es en train d'appeler la guérison. Tu es en train d'appeler la guérison. Parce que quand tu bénis le Seigneur pour la faiblesse de ton corps, tu es en train de dire à Dieu il faut que tu me guérisses. Et le Seigneur comme il sait faire son travail, il comprend le sens profond de ce que tu es en train de lui dire. Tu lui dis merci pour ma faiblesse mais il comprend que tu es en train de lui dire viens me guérir. Parce que assez souvent nous disons oh viens me guérir, viens me guérir mais nous ne savons pas retourner et donner gloire à Dieu dans nos faiblesses pour que le Seigneur se voyant glorifié dans nos faiblesses vienne intervenir pour nous donner la gloire. Alléluia. Alléluia. Si tu es faible, apprends à bénir Dieu dans tes faiblesses. Je vais parler à quelqu'un qui est au chômage. Alléluia. 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 On vous a dit que le chômage est une malédiction. Je suis venu dire à quelqu'un que le chômage est une bénédiction. Amen. Le chômage est une bénédiction. Tu ne comprends pas ce que j'ai dit mais je vais expliquer et tu seras d'accord avec moi. Le chômage est une bénédiction. Amen. Le chômage est une bénédiction. Le chômage est un temps de prière. Fais-y Amen. Amen. Regarde. Si tu ne travailles pas, le Seigneur est en train de t'inviter à passer sept jours de jeûne. Amen. Attends, quand tu travailles, tu peux faire sept jours de jeûne. Non. Tu peux faire sept jours de jeûne à haut là. Sept jours de jeûne à haut. Mais ce n'est pas sûr que tu termines. Parce que tu vas avoir un vertige que tu n'es pas en train de travailler. Amen. Quand tu ne travailles pas, c'est que le Seigneur t'appelle à des temps de confédération. À des temps d'adoration. À des temps où tu rentres en brousse. À des temps où tu t'en vas. Tu es sûr que tu pries Seigneur. Tu es sûr du matin jusqu'au soir. Personne ne t'en voudra. Il n'y a pas un patron qui va t'appeler et te dire que tu n'as pas vu ce matin. Le chômage était temps de grâce. C'est un temps où on accumule la bénédiction. Je me souviens à un moment où j'avais fini mes études. J'ai dit mais attends. Et même si je commence à travailler, les gens vont me dire bon, tu vas au travail. Bon, c'est le moment que je jeûne. Je suis rentré dans un temps de prière. 21 jours de jeûne. Mais parce que quand tu travailles, tu ne peux pas faire 21 jours de jeûne. Tu fais 21 jours sans manger. Mais au travail là, tu vas faire le travail des gens comment ? Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, si tu es au chômage, sache que le travail arrive. Mais profite de ce temps. Profite de ce moment pour prier, pour parler à Dieu, pour l'appeler au secours. Profite de ce moment pour méditer. Regarde, si tu médites du matin au soir, que tu restes en prière, du matin au soir, en train de prier, personne ne viendra t'appeler, dis non, tu n'as pas fait le travail là. Le chômage est une bénédiction qui prépare le travail. Le chômage est un temps qu'on doit mettre à profit. C'est pourquoi je vais profiter pour parler à un élève ou à un étudiant. Vous savez, les étudiants et les élèves doivent comprendre que le moment où on est élève, le moment où on est étudiant, c'est un temps de sémence. C'est un temps où on prépare son avenir. C'est un temps où on doit bien se préparer son avenir. Depuis ma classe de troisième, j'ai pris l'habitude chaque année de faire sept jours de jeûne, au moins. Quand l'année finit, chaque vacances, je prends sept jours de jeûne. Quand les vacances finissent, je prends sept jours de jeûne. C'est comme ça que je faisais. Je suis juste en train de rester dix fois. Écoute, pendant l'année scolaire, pendant que tu dois faire EPS, tu dois faire cinq jours de jeûne. Je me souviens, quand j'étais en cinquième, j'ai fait trois jours de jeûne, sept, et puis on a eu EPS. J'ai failli tomber. C'est vrai que j'ai brûlé. Les gens n'ont pas su, mais moi, je savais que je vivais dans mon corps. Parce que c'est trois jours de jeûne sec. Je ne buvais pas et je suis arrivé à l'ÉPS. Tu comprends ? Donc, ce n'est pas les moments où tu dois faire les longs moments de jeûne. Mais quand tu es élève, quand tu es étudiant, c'est en ce moment-là que tu dois prier Dieu. C'est en ce moment-là que tu dois gêner. Les temps de vacances sont pour les élèves et les étudiants des temps de prière, des temps pour chercher le Seigneur. C'est quand le temps pour se promener. Mais, oui, parce qu'à la rentrée, attends, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire des deux jours de jeûne. Mais actuellement, tu peux faire des deux jours de jeûne. Ou bien ? En tout cas, les élèves et les étudiants ne sont pas ici. T'as vu que vous êtes en june, ils disent non, 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 ça, ce n'est pas moi. Depuis que tu manges, depuis que tu vis, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, même en rêve, tu manges. On te dit chale un peu pour préparer ton avéré. Quand tu es l'être étudiant, tu veux planter ton avéré en priant, en chelant, en appelant le Seigneur, en méditant. C'est le moment d'aimer Dieu. Amen, amen. Tu veux aller où pour chercher Dieu ? C'est tant que tu travailles là. Ancien, actuellement, si tu veux faire 21 jours de jeûne, ton déjeuner va te chasser. Tu vas tomber, tu vas faire ta foitié, tes jambes, tu ne vas pas dériffé par. Pourtant, quand on était élèves, on pourrait faire ça. Les élèves, les jeunes, c'est le moment de jeûner. Ce n'est pas les travailleurs ne jettent plus. S'ils ont trop fait là, c'est trois jours de jeûne. Ancien, tu as trop fait là. Tu commences, tu ne peux pas commencer lundi. Tu es obligé de commencer vendredi. Là, vendredi, tu viens à la maison. Samedi, tu es à la maison. Ce n'est pas ça. Il faut commencer lundi. Tu ne vas pas quitter le Dieu. Donc, vous, vous avez les bâtiments de régalé. Vous avez trois mois, donc même quatre mois. Mais c'est le moment de prier. Mais vous, vous jouez les paressions. Soyez délibrés de ma paresse au nom de Jésus. Commencez à gêner. Je ne sais pas, il y a des gens ici, là. Toi, viens ici, viens ici, viens ici. Accrapez le Seigneur pour elle. Elle vient d'avoir le péril. Bon, donc, la lettre prochaine sera en un seconde. Loire au Seigneur. Quand j'étais au Seigneur, j'étais trois cheveux de jeunes secs. Ça va ? C'est ça, non ? Hein ? Non, parce qu'en fait, vous, vous continuez de dire non,